Générique 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 Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Michel Maffezoli. Bonjour monsieur. Bonjour. Michel Maffezoli, vous êtes professeur émérite à la Sorbonne, membre de l'Institut universitaire de France. Vous êtes sociologue et vous publiez cet ouvrage aux éditions du CERF et c'est sur la violence à retrouver comme d'habitude sur la boutique officielle de TV Liberté. Est-ce qu'on peut commencer Michel Maffezoli par donner une définition à la violence ? Oh, définition toujours c'est délicat. Disons moi, je rappelle tout simplement que notre espèce animale est aussi une espèce animale. Donc il y a, je dirais, anthropologiquement si je puis dire, c'est-à-dire inscrit dans nos gènes, notre race comme d'autres espèces animales, eh bien cette violence, c'est-à-dire la force qui nous anime et qui fait que très souvent l'autre est un ennemi, quel que soit cet autre d'ailleurs. Et donc la violence, on la retrouve sous toutes ses formes et je dirais de tout temps. Est-ce que vous faites un distinguo entre la force et la violence ? Non, moi je dirais que la violence c'est la virtu, c'est-à-dire c'est la force fondamentalement. Virtu on le traduit par, on a oublié, on disait vertu, mais fondamentalement c'est la force. En latin, excusez-moi d'être pédant, en latin c'est vis, vis, V-I-S. Et cette force, si vous voulez, qui est au cœur même de ce que chacun d'entre nous est individuellement et collectivement. Donc la violence, le sous-titre de mon livre, c'est la violence banale et fondatrice. C'est-à-dire qu'il y a toujours de la violence, tout le problème, et c'est de ce dont il faut discuter, et c'est ce que j'explique dans ce livre, comment on se dépatouille avec cette violence. Comment, je dirais, on la ritualise. D'une manière un peu imagée, je dis comment on l'homéopathise. Et les sociétés équilibrées n'ont pas dénié la violence, mais s'en sont accommodées, on su la gérer en quelque sorte. Voilà, le cœur battant de mon livre, il est là. Savoir gérer quelque chose qui est là, structurellement, fondamentalement. – Mais entre la force et la violence, on peut par exemple à l'égard d'un enfant faire preuve de force pour son éducation, pour son bien, sans aller jusqu'à la violence qui pourrait le détruire. – Oui, oui, non, certes, soyons clairs, vous avez raison, il convient de me nuancer au niveau des termes même que l'on emploie. Là, je réfléchis sur la violence comme étant, je dirais, une matrice dans laquelle on baigne. Après, ça peut se décliner de diverses manières, ça peut prendre des formes diverses. La force en est une de cela, voilà. Mais là, moi, je me... Vous savez, excusez-moi, ce livre, il a été écrit en 1800, il a paru en 1978. Vous voyez, ma langue avait fourché, d'ailleurs. Donc c'est un livre ancien qui est du début de ma carrière, en quelque sorte, ça en est à la 6e ou 7e édition, où dans le fond, j'essaie de montrer que mon idée de base telle que je viens de la dire, c'est-à-dire dans toute société, il faut savoir gérer quelque chose qui est au cœur même de ce que nous sommes. Chacun d'entre nous a de la violence, qu'on le veuille ou non. Même dans la relation amoureuse, il y a une forme de violence qui est là, vous voyez. Alors bien sûr, d'un point de vue politique, non moins, bien évidemment. Donc voilà, mon propos est d'essayer d'insister sur le fait que ça ne sert à rien de dénier quelque chose qui est là. La dénégation, c'est que je ne vois pas. Je ne veux pas voir. Je ne veux pas voir ce que la sagesse populaire dit bien, ce qui crève les yeux. Voilà, donc c'est là, qu'est-ce qu'on fait avec, comment se dépatouiller avec ça ? – Et quand vous dites qu'une société équilibrée a recours à la violence, si je vous ai bien compris, est-ce que notre société est équilibrée, la nôtre, française ? – Non. Je n'ai pas dit un recours à la violence. J'ai dit la société équilibrée est une société qui sait gérer la violence. – D'accord. – C'est un peu différent. Je vais vous donner un peu un mythe qui est pour moi un mythe qui m'a beaucoup marqué dans ma jeunesse, au début de ma carrière, c'est la ville de Thèbes, qui est fondée par Cadmos, mythique. Cadmos a deux petits-fils. Il cède la gestion de la cité à Pinté, qui est le sage gestionnaire, le bureaucrate du moment, l'énarque de l'époque, si je puis dire, très rationaliste. Et le mythe commence en disant que la cité de Thèbes rachète le fait de ne plus mourir de faim par celui de mourir d'ennui. Tout est rationalisé. Tout est bien géré. C'est à ce moment-là que les femmes conduites par Agavé, la mère de Pinté, curieusement, vont chercher le second petit-fils de Cadmos qui est Dionysos. Et Dionysos est la figure, j'ai écrit un livre sur Dionysos, qui est la figure en quelque sorte un peu, disons, de celui qui va introduire une force de violence. Ce sont les Dionysies, les bacchanales. – Le grec de la fête du vin. – La fête du vin et des formes de violence aussi. Ce sont les fameuses bacchanales, les Dionysies. Mais c'est une violence qui est ritualisée, c'est-à-dire que seul Pinté est tué, à minima, si je puis dire. Et à ce moment-là, la cité retrouve son âme. – C'est le sacrifice, quoi. – En gros. Mais qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que, en gros, cette cité mourait d'ennui parce qu'elle était trop rationnelle. Et du coup, il convenait uniquement de ritualiser cette violence. Disons-le, au Moyen-Âge, c'était les bacchanales. Pardon, c'était les fêtes des fous, les inversions. Le combat, les duels au premier sang. Vous voyez ce qu'on appelait les duels au premier sang. C'est-à-dire, dans le fond, des moments, disons-le très simplement, enfin simplement, avec une expression d'Aristote, la catharsis. La catharsis, c'est quand on se purge de quelque chose qui est en nous, qui est dans le corps social comme dans le corps individuel. Et donc, moi, quand je dis gérer la violence, c'est de savoir gérer, c'est-à-dire sans purifier de la violence, la sortir. Moi, je m'étais, à l'époque, il y a fort longtemps, disputé théoriquement par divers articles avec une ministre, dont j'ai eu, Ségolène Royal, pour ne pas l'en nommer une sotte à l'époque, qui avait fait cette loi contre le bizutage, par exemple. Et je montrais que refuser le bizutage allait entraîner des formes de violence beaucoup plus graves. Vous voyez, c'est-à-dire que si on ne s'est pas catharsisé, c'est toute chose, bon, qui peut avoir des formes de violence, le bizutage, bien évidemment. Mais cela allait entraîner des éléments beaucoup moins incontrôlables. Et on voit bien comment, de diverses manières, les racailles de banlieue, les bagarres de jeunes actuellement, ou autres, pour moi, c'est, je dirais, la réponse du berger à la bergère. – Vous pensez que c'est l'absence de guerre que l'on vit sur notre territoire français aujourd'hui qui conduit à cette violence que l'on voit dans notre société ? – Je vais aller être un peu plus profond. C'est parce que, justement, on a voulu pas trop aseptiser toute chose. Aseptiser ou pas trop… – Principe de précaution. – En gros, le risque zéro, si je puis dire. Ce qui s'est passé dans les trois ou deux ou trois dernières années, port de la muselière, gestes barrières, je ne sais plus quoi, tous les trucs comme ça. – Des permis de sortir. – Voilà, confinement et autres. Voilà de la pasteurisation de l'existence. C'est-à-dire, tout simplement, ne pas reconnaître que notre espèce humaine, il y a de la finitude. Heidegger, Sumtot, vers la mort, c'est notre lieu. Enfin, c'est ainsi. Et donc, tout l'art, en quelque sorte, n'est pas de dénier la finitude, le risque sous ces diverses modulations, mais de savoir le gérer. Voilà le cœur battant de mon livre. Encore une fois, ne pas valoriser la violence, mais se rendre compte que, d'une certaine manière, si on ne trouve pas les manières de sang, je redis, de sang purgé, cela devient, dans le sens simple du terme, pervers. Pervers, pervis, ça prend des voies détournées. Et moi, je considère que… J'ai écrit un livre qui s'appelle L'ère des soulèvements, antérieurement à celui-ci, qui est paru il y a deux ou trois ans. Je montrais qu'il va y avoir de plus en plus de ces soulèvements, que le sang va couler à bien des égards. Parce que, vous voyez, parce que, dans le fond, on n'a pas su, encore une fois, intégrer, reconnaître, accepter, et accepter, pas canoniser, mais se rendre compte que cette violence nous constitue, et qu'est-ce qu'on fait avec ? Comment, en quelque sorte, j'ai dit deux ou trois fois, on s'en dépatouille. Comment, en quelque sorte… Voilà le sens, l'idée fondamentale de mon propos. De la longue durée, vous voyez, c'est-à-dire qu'il ne sert à rien de vrai pour un risque zéro. Mais au contraire, il faut… Je dois ça à mon maître Gilbert Durand, qui montrait qu'il y avait toujours du nocturne au sein de nous. Il y a de l'ombre, il n'y a pas simplement de la lumière, et un homme sans ombre n'existe pas. Une société sans ombre n'existe pas. Donc, tout l'art est de voir comment, en quelque sorte, je vais, en quelque sorte, gérer cette ombre. La violence est une ombre. – Mais justement, quand vous évoquez ce risque zéro, ce principe de précaution, on l'a bien vu lors de l'épisode de la crise dite sanitaire, qu'elle a entraîné, que tout cela a entraîné de la violence. – C'est ce que je vous dis. – Et du sacrifice. – Je ne le porte. – Non, mais la volonté du risque zéro, c'est aussi de la violence. Ça débouche aussi sur de la violence. – C'est un totalitarisme. – Oui. – Moi, ma thèse d'État à l'époque, dans les années 70, c'est ça où j'ai développé cette idée de risque zéro, d'hygienisation, etc. Je disais, c'est un totalitarisme. J'ai eu tort de dire, j'appelais ça un totalitarisme doux. En fait, c'est un totalitarisme stricto sensu. Voilà, et on l'a bien vu dans la psychopandémie qui vient de s'écouler, si vous voulez, qui était véritablement, qui ne peut que susciter de l'hystérie par après. Vous voyez, tout l'art, je dirais, de la sagesse, mon propos sur la violence et la sagesse populaire, qui sait, le bon sens, c'est qu'il y a de la violence. Donc, vous comprenez, je n'ai pas envie, encore une fois, de la canoniser, la violence. Je n'ai pas envie de dire qu'il ne faut qu'il n'y ait que ça. Au contraire, même. Je dis, il faut trouver les moyens, les sociétés équilibrées, reprenons l'expression que je disais, les sociétés équilibrées savent gérer cela. Nous, ce n'est pas le cas. Et donc, du coup, quand on ne sait pas gérer cela, cela peut aboutir à des formes, j'ai bien dit, perverses, qui vont se développer, de mon point de vue. C'est intéressant de voir comment, à bien des égards, les émeutes qui ont eu lieu ces derniers mois, je crois. – Oui, à la suite de la mort de ce jeune garçon. – Ce jeune garçon, etc., qui n'était pas justifiable. On ne va pas justifier, c'est un voyou. De toute façon, ce n'est même pas la question. Mais il n'en reste pas moins qu'il va y avoir de ces émeutes de cet ordre. Ce qui se passe dans les manifestations, quand vous avez toujours des petits groupes qui viennent manifestement essayer de pousser jusqu'au bout le désordre, en quelque sorte. Voilà, moi, je n'ai pas autre chose à dire que de dire tout simplement, il ne sert à rien de dénier, si je le dis de manière un peu savante, une structure anthropologique, c'est-à-dire ce qui nous constitue en tant qu'hommes, c'est ça l'anthropos, et qu'il ne sert à rien de dénier cela. La violence est du nombre, agressivité, peu importe les termes. Donc c'est la sagesse, la vraie sagesse, c'est de voir en quelque sorte de quelle manière je vais faire en sorte que cette violence ne devienne pas exacerbée, ne s'exprime pas dans le sens simple du terme d'une manière tout à fait incontrôlable. Et il se trouve, voyez-vous, que c'est à mon avis ce qui va de plus en plus se passer. – Comment vous l'expliquez, cette mauvaise gestion par l'état de la violence ? On parle beaucoup de la violence légitime de l'état. Et aujourd'hui, pourquoi cela pose problème ? – Or, là, c'est un autre débat que je ne développe pas là-dedans, mais je peux vous le dire d'un mot tout de même, puisque c'est quand même là aussi une de mes constantes, c'est que les élites, sur diverses modulations, alors, Edith, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, c'est-à-dire la technocratie, la bureaucratie, les journalistes, soyons clairs, des mainstreams qui répondent à dessus, les fameux experts qui n'ont rien à dire, d'une certaine manière, tous ces gens restent, je dirais, sur une conception très ancienne du monde de la modernité, c'est-à-dire une conception progressiste, rationaliste, individualiste, voilà pour moi le tripode moderne. Et cette élite, et les pouvoirs publics en particulier, la bureaucratie française en est l'expression achevée, regardez comment ce mot de progressisme, être laïcité, rationnel, encore le président a ses mots à la bouche, il n'a rien à dire, donc il le dit, bien évidemment, ce qu'il n'a rien à dire, mais c'est la technobureaucratie qui actuellement domine, reste sur des schémas dépassés, c'est ce que je veux dire, c'est tout, c'est-à-dire que la vieille tradition, moi je suis pour une conception, je suis maistrien, Joseph de Metz, je suis pour une conception traditionnelle du monde, qui de mon point de vue est en train de revenir, je considère que le sacré est en train de revenir, c'est plus le simple rationalisme, c'est plus simplement l'individualisme, mais c'est le nous, à l'époque j'avais parlé des tribus, – Communauté, oui. – Maintenant je dis communauté pour ne pas trop choquer, mais dans le fond, gardons cette idée du nous, dans le sens simple du terme. Pour moi c'est, alors soyons clairs quand même, dans mes derniers livres, pas dans celui-ci, mais dans mes derniers livres où j'en parle, c'est le retour dans le vrai sens du terme, d'une belle conception catholique du monde. Je vous prie de m'excuser, cher ami, le vrai catholisme traditionnel, de mon point de vue, je ne vais pas aller dans le détail, je vais pas aller dans le détail, mais disons quelque chose où dans le fond il y avait cette idée de la communauté, fondamentalement, et que dans cette idée de la communauté, eh bien la finitude avait sa part, on n'avait pas peur de la mort, on savait la ritualiser, je ne sais plus dans lequel de mes livres sur les affoulements, je montre comment, à Poitiers, il y a Notre-Dame de la bonne mort, à l'abbaye de Font-Gombeau, il y a Notre-Dame du bien-mourri, c'est-à-dire non pas la dénégation de la finitude, mais comment on va ritualiser cette finitude ? Et ça c'est la belle idée catholique, pour le dire simplement. Et il me paraît que, puisque c'était ça votre question, qu'est-ce qui fait que le pouvoir public, ou je ne sais plus le terme que vous avez employé là ? – Oui, c'est le recours, la violence légitime de l'État. – La violence légitime, bon c'est une bonne, moi je trouve que c'est bien, cette idée-là ne me chagrine pas, je dois vous avouer, mais disons que c'est cet État qui ne représente plus rien, qui n'est plus en phase. Excusez-moi, je serai un tout petit peu sociologue, moi qui n'aime pas trop la sociologie, mais quand on voit les processus d'abstention actuellement dans quelque élection que ce soit, 53% d'abstention, 84% des jeunes de 18 à 34 ans qui ne votent pas, les 3 ou 4 millions de non-inscrits sur les listes électorales, les votes blancs, les votes nuls, un élu, un président ou un député représentent 10% de la population. C'est ça le vrai problème, vous voyez, on n'est plus dans la représentation. Et donc du coup, c'est parce qu'il n'y a plus de représentation qu'il y a ces formes exacerbées de la violence. Puisque je ne me reconnais plus dans ceux qui sont censés me représenter, et le processus que je viens de dire est à cet égard important, bien cela ne peut qu'aboutir à des expressions à côté. On va s'exprimer non plus dans le vote, mais dans la violence, qui est là, est une violence immétisée. Et c'est ceux qui risquent de se développer. – Qu'est-ce qui différencie l'usage de la violence par un État dit démocratique comme le nôtre de celle d'un État autoritaire ? – Vous savez, il faudrait des longs développements que je ne peux pas faire ici. Pour moi, je dois vous avouer, cher ami, que c'est la fin de l'idéal démocratique. Il faut accepter cette idée-là. C'est une grande dame de la pensée qui a Anna Arendt qui avait montré que l'idéal démocratique s'élaborait sur ce que je viens de dire. J'ai une représentation philosophique, un ensemble d'idées, j'arrive à vous convaincre, vous me donnez votre voix, c'est la représentation politique. Pour les raisons que j'ai dites, il n'y a plus ces représentations. Le pouvoir actuel n'a plus d'idées. Donc du coup, il y a cet abstentionnisme, etc. Et que donc du coup, c'est un peu délicat ce que je vais dire, mais que ce n'est plus l'idéal démocratique qui est en jeu. Il n'y a plus de démocratie. On continue à parler de démocratie, 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 pour les raisons que je viens de vous dire très concrètement. Ce n'est plus tout à fait le cas. Et donc du coup, il y a un retour peut-être à des régimes autoritaires, moi qui ne me gêne pas. Autoritas en latin, ça veut dire ce qui fait croître. Donc voilà, peut-être que la démocratie a été ce qui a caractérisé la modernité. 17e, 18e, 19e, et ça s'est effiloché à partir du 20e siècle, du siècle précédent. Et là, actuellement, on est dans un de ces moments où on pressent qu'il était en train de s'achever quelque chose, une époque, donc la démocratie. On ne sait pas très bien ce qui va prendre la suite. Ça balbutie. Mais n'ayons pas peur des mots, peut-être, que l'idée de… – Alors bien sûr, en français, autoritarisme, c'est embêtant, ça a une connotation… – Oui, on pense à Xi Jinping, enfin les journalistes nous disent qu'on pense à Xi Jinping, à Poutine… – Exactement, voilà. Mais il se trouve qu'il y a là, peut-être, moi je ne connais pas la Chine, mais il y a là, pour ce qui concerne la Russie, des éléments non négligeables qui sont en jeu, qui ne sont pas simplement… Ce qui fut un bel… L'idéal démocratique, ce fut une belle idée, moi je ne dis pas ça, je ne dis pas le contraire. Mais peut-être faut-il revenir à ce qu'était, je dirais, la démocratie dans son sens original, qui était très autoritaire, c'était grecque, par exemple. Les métèques ne votaient pas, par exemple, enfin bon… – Les femmes non plus. – Les femmes non plus de surcroît, bon, il y a des quantités… Peu importe, vous voyez, c'est-à-dire quelque chose qui fait qu'il faut repenser ce qui est en jeu actuellement, et il ne faut pas se contenter de la bien-pensance, en gros. – Vous dites que le sang va couler, Michel Maffezoli, mais est-ce que notre société a besoin de ce recours à la violence pour faire accoucher de ce qui va arriver après ? – C'est toujours délicat, je n'aurais pas dû dire ce que je viens de dire, mais disons que chaque fois qu'il y a un changement d'époque, oui, il y a des formes de violence sanglantes, c'est vrai. – Mais pourquoi est-ce obligatoire, d'en passer par là ? – Parce qu'il y a, à un moment donné, un décalage très fort dont on vient de parler, entre ceux qui sont censés représenter le peuple et le peuple lui-même. Le peuple ne se reconnaissant plus là, à ce moment-là, il y a ces processus d'insurrection, un de mes livres s'appelle l'ère des soulèvements, je pense qu'on va rentrer dans l'ère des soulèvements, voilà. Tout simplement parce qu'on ne se reconnaît plus dans ceux qui sont censés représenter, tel que je l'ai dit tout à l'heure. Alors, faut-il employer l'expression que j'ai dit il y a un instant ? – Non, pas forcément, mais enfin disons qu'il va y avoir des insurrections, des révoltes, des soulèvements multiformes, ne faisant que traduire en quelque sorte qu'on ne se reconnaît pas dans la théâtralité, la théâtralisation, de ceux qui ont actuellement le pouvoir. Et donc, de plus en plus, ça va se faire soit par l'abstention, soit par les soulèvements. Je ne suis pas prophète, donc qu'est-ce que cela va donner ? – Je n'en sais rien, mais j'observe que chaque 4 siècles, quand s'achève une époque, quand il y a cette déconnexion entre les élites et le peuple, immanquablement il y a toujours des formes d'insurrections, de soulèvements… – C'était quoi la précédente… – Avant la Révolution française. – Oui, donc tous les 200 ans alors. – Oui, c'est un peu plus, 1789, bon ça fait un tout petit peu plus, mais il y a des hésitations, quand les historiens, les philosophes disent 3-4 siècles, enfin peu importe dans la matière, vous voyez, mais disons une époque, vous voyez, c'est ça quand même, ça dure 3-4 siècles. Mais avant c'était ce qui s'est passé avec la réforme protestante, qui a été aussi une violence, la guerre des 30 ans par exemple, et toutes ces guerres religieuses qui ont eu lieu en Europe, on le sait, qui n'est pas négligeable, et très précisément à partir de la réforme protestante. Voilà une des coupures, on pourrait s'amuser à trouver des quantités de coupures de cet ordre. La décadence romaine fut quelque chose de cet ordre, les grouillements à la fin du Moyen-Âge, avant la Renaissance, c'est pareil. Enfin voilà, on pourrait trouver, moi je ne suis pas historien, mais on pourrait trouver des quantités d'autres exemples qui montrent bien que quand il y a une déconnexion entre la technostructure, la bureaucratie, pour nous actuellement, ceux qui nous dirègent, et le peuple, on a peur du mot peuple, on dit du populisme, c'est amusant, mais non, le peuple c'est Saint-Thomas d'Alcain, a amené sa autorita, sa populo, toute l'autorité vient du peuple. Et quand il y a une déconnexion entre le peuple et le pouvoir, eh bien il y a des formes d'insurrection. D'ailleurs Saint-Thomas le montre bien, il dit quand justement il n'y a plus cette représentation, dans la somme théologique, il parle de la nécessité de l'insurrection. – Donc l'homme ne doit pas renoncer à la violence ? Il ne doit pas chercher à renoncer à la violence ? – J'ai bien dit depuis tout à l'heure, la violence ça ne sert à rien de renoncer à elle, il faut voir comment on la gère. C'est tout. Alors je l'ai dit vulgairement, comment on se dépatouille par rapport à ça, comment on s'empurge, comment on trouve les rituels. Il faut la ritualiser la violence. – Comment ? – Je ne sais pas, moi par exemple, je le disais à la fin du Moyen-Âge, ce qu'était le carnaval, la fête des fous, les fêtes d'inversion, dans le quartier latin où j'habite, il y avait une inversion. – Non, le professeur devenait, l'évêque devenait le vicaire, vous voyez, le professeur devenait l'étudiant, l'étudiant devenait le… et mimé, avec des formes de violence homéopathisées, mais mimé, quelque chose qui était une inversion. – Une expression que l'on a en français ou qu'on ne prête pas attention, le duel au premier sang. C'est-à-dire qu'il y avait duel pour marquer cette violence qu'il y a entre vous et moi, une bagarre quelconque, le sang avait coulé, l'honneur était sauf. Vous voyez, le duel au premier sang traduit bien en quelque sorte ce que j'appelle cette gestion d'une violence ritualisée. – Mais la violence, c'est parfois pour le meilleur ou pour le pire. Par exemple, quand on imagine, quand on repense à la révolution française ou à la révolution culturelle en Chine, quand les étudiants chinois remettaient en cause ce que leur racontait leur professeur. – Oui, mais voyez-vous, la révolution française, moi je fais toujours une distinction entre la révolution française et la terreur. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui faisait qu'on ne se reconnaissait plus dans l'Ancien Régime. Et au début, d'ailleurs, le roi a été très nuancé, Louis XVI, à ce moment-là. – Oui, il y avait encore beaucoup de Français qui croyaient au bienfait de la monarchie. – Oui, de la monarchie, j'entends. Et la royauté, ce n'était pas rien, d'ailleurs, de certaines manières, en plus d'un titre. Et un équilibre qui n'était pas négligeable. Mais peu importe, il s'est trouvé qu'il y avait cette déconnexion. Mais au début de la révolution française, c'était quelque chose qui exprimait cette insatisfaction. La terreur, c'est autre chose. Ça devient là, totalitaire, à ce moment-là. Vous voyez, il faudrait qu'on fasse là une distinction, vous voyez, très précisément, pour la révolution française. On ne peut pas parler de la révolution française en son entier. 1792, là, il y a quelque chose qui va être ce sur quoi a vécu par après la bourgeoisie, qui s'est servi du peuple pour aller au pouvoir, en quelque sorte. Et c'est le développement du capitalisme, c'est le développement d'argent, etc. Mais ça, c'est tout à fait, c'est une récupération de la violence. – Est-ce qu'Emmanuel Macron a aujourd'hui un rôle, en tout cas un rôle dans la mauvaise gestion de cette violence dans la société ? – Oh, vous m'embêtez de parler d'Emmanuel Macron. J'ai dit ce que j'avais à dire de lui dans divers de mes livres précédents. Platon, dans La République, quand il montre comment la démocratie, est en dégénérescence, il dit ce qui va triompher, c'est la théâtrocratie. Et je me suis appuyé sur ce mot de Platon pour dire qu'actuellement, c'est exactement cela. C'est-à-dire que notre président est un théâtreux, il fait de la théâtralisation, il n'a rien à dire, donc il le dit. C'est ce grand théoricien qui est Raymond De Vos, qui dit quand j'ai rien à dire, je veux que ça se sache. Et quand on entend un discours du président, bon, qui est un énarque, et qui a, chez moi, dans mon petit village, on dit, il est instruit et pas intelligent. – Il a lu tout Paul Ricoeur. – Alors, pareil, c'est une fausseté. Moi, j'ai eu l'occasion, il m'a convoqué deux fois, d'aller discuter avec lui. Et je lui ai rappelé que ce qu'il a fait, ce qu'avaient fait des kilos de mes étudiants, quand ils étaient, certaines de mes filles, quand elles étaient auprès d'un éditeur assistant éditorial. Vous voyez, c'est-à-dire, regardez les notes de Badpal pour voir si ça colle, etc. Et dans le fond, il a été assistant éditorial sur un livre de Ricoeur. On a traduit ça comme étant assistant de Ricoeur. C'est un scandale absolu, c'est un mensonge. Voilà, la théâtrocratie. Voilà, voilà. Donc, c'est un autre développement, cela. Mais à mon avis, la position de notre président, et pas que de lui, par tout ce qu'il génère, etc., s'inscrivent dans cette théâtralisation du monde. Le problème d'un théâtre, c'est que tant que ça marche, ça marche. Si ce n'est pas bon, on siffle. Voilà. Et à mon avis… – On envoie les tomates. – Voilà, par exemple, je disais, siffle pour dire, on peut être assez gentil, mais ça peut être tomate ou autre chose, peu importe. Et alors, moi, c'est un peu ce qui est en train de se passer au-delà du président actuel. Il y a une classe au pouvoir, une élite au pouvoir, qui fait de la théâtralité, mais le théâtre devient de plus en plus mauvais. Donc, ça risque, encore une fois, de saigner. – Emmanuel Macron avait d'ailleurs failli être pris par une bande juste avant le confinement, qui voulait s'en prendre à lui physiquement. Il était dans un théâtre à ce moment-là, en tout cas. Merci, Michel Maffezoli, votre ouvrage « Essai sur la violence » à retrouver, comme d'habitude, sur la boutique de TVL. Merci, monsieur. – Merci, Pierre. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada